Et j'aimerais réciter un poème en l'honneur d'Isadora. J'observe ton visage engendré par la grâce. Je voyage en tes yeux en y faisant la brasse. Les chaque centimètres en couleurs me fascinent. Puis je suis accolé au mur de la piscine. J'ai bu tous les faisceaux que versent tes paupières. Tu as percé mon cœur au fil d'une rapière. Car je suis démuni devant le moindre crime. J'ai voulu me défendre et me mettre à l'escrime. Je sens l'ivresse au crâne à l'action de ses flux. Des litres de breuvage aux couleurs farfelues. J'ai bravé les périls et ténèbres fortuites. Pour y prendre le soir la plus belle des cuites. Isa, ô mon apôtre à la vieille assemblée. Je repère ton visage à cent mètres d'emblée. Tu conseilles les justes et pardonnes les cons. Le cierge qui s'allume et le public abscons. C'est vrai, j'ai voyagé sans avoir de lexique. En y roulant ma bosse aux confins du Mexique. Tes yeux sont si profonds que j'y perds la boussole. Je me trouve au désert, sans eau ni parasol. Mais jamais dans ta pupille où se trouve ma route. Je n'ai connu la peur des vaincus en déroute. Car j'ai en ton pays sans avoir de visa. Tout cela valait bien de voir les yeux d'Isa. Comme en fait, ce poème-là a été inspiré aussi, d'avoir le fait que ça a été inspiré par les superbes yeux d'Isadora, ça a été aussi inspiré par le fameux poème d'Aragon, les yeux d'Elsa. Donc je voudrais bien que Mireille et Fred viennent et qu'ils le disent pour nous. Oui, Aragon à qui nous avons rendu hommage il y a de cela 15 ou 3 semaines, je ne sais plus. Et qui fait partie des poètes qui sont venus souvent dans ce lieu puisque mon père l'avait d'abord rencontré pendant la période de la guerre. Il l'avait escorté en Haute-Savoie. Et puis aussi par la suite, il habitait Ruth Varenne. Et mon père l'avait invité dans ses émissions à la télévision et à la radio. Donc Aragon fait partie des poètes qui ont beaucoup fréquenté ce lieu. On écoute maintenant Mireille et Fred qui interprètent pour nous les yeux d'Elsa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !